Je le voyais déjà Isaac là. Oh putain j'ai joué contre un type, tu sais combien je lui ai mis ? Il a fini à moins 500 000 ! Eh ben non Isaac, eh ben non. Tu l'auras pas. C'est non. Salut à tous, c'est Mignon sur Magic Arena FR, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve avec 4C Légende. Oui vous vous dites déjà mais est-ce qu'ils vont être fous et faire de la merde ? C'est possible, c'est possible. On va essayer de ne pas en faire, mais c'est possible. J'en profite tout de suite, si vous voulez avoir un peu plus de gameplay de 4C Légende, j'ai testé, pas cette version mais quasiment la même, sur la chaîne TV. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et à vous abonner. Et si vous ne voulez pas voir cette vidéo, vous pouvez quand même aller faire un tour et vous abonner. Ça fait plaisir. Sur la chaîne TV, contenu multi TCG d'ailleurs. Pour tout ça, ils veulent ouvrir un petit peu leur perspective, découvrir de nouveaux horizons. N'hésitez pas, c'est une chaîne qu'on essaye d'abreuver assez régulièrement le contenu également. Vous pouvez y faire un tour, les liens sont dans la description. Isaac, pouce bleu, anticipation, confiance, ce qui fait plaisir comme l'abonnement sur cette chaîne. Vous pouvez aller vous abonner sur l'autre, mais abonnez-vous à chaque chaîne, parce que ça fait plaisir, ça nous soutient. Merci aux sponsors qui nous soutiennent et qui nous soutiennent d'ailleurs grâce à vous. Playing by MagicBazaar, Code Valper 2024 sur la boutique. 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient. Merci à tous. Et merci UltimateGuard, lien d'affilée dans la description. Vous cliquez, vous êtes sur leur site, vous faites des petits achats, vous recevez ça chez vous. Ça nous soutient directement. Merci à vous, merci à eux. merci beaucoup en parlons de non c'est pas un sponsor mais d'autres choses de promo Vox c'est de l'auto-promo de l'auto-promo Vox on est en live 4 fois par semaine lundi, mercredi, jeudi, dimanche à 18h pour vous faire des petits shows où on se régale et on dit des conneries et qu'est-ce qu'on en dit des conneries c'est monumental c'est l'heure où on est fou vous savez 18h et oui c'est le soir donc à la fatigue de la journée repitez-en quoi 4 fois par semaine du coup sur Vox Box Break Magic Box Break autre chose comme One Piece récemment et des cartes à l'unité Magic et autre chose comme Naruto et Pokémon qu'on a déjà fait par exemple on fait quand même plutôt du Magic on va dire 3 fois sur 4 en général c'est plutôt du Magic mais on essaye de se diversifier au maximum en ce moment avec du One Piece avec Rise TCG la version française qui va sortir et ça nous donne une transition toute trouvée code label carte quand vous créez votre compte oui alors par contre il y a un truc aussi qu'il faut préciser qu'on ne précise pas en fait vous avez 2 semaines pour utiliser le code label carte en gros vous créez votre compte avec le code label carte vous avez 10 euros offerts donc comme ça tu vas sur Vox tu as 10 euros pour effectuer un achat qui est gratuit juste pour avoir créé ton compte sur Vox et en plus tu peux suivre nos lives par contre tu as 2 semaines pour utiliser ces 10 euros là après ils sont perdus donc tu perds entre guillemets toi tes 10 euros et nous on perd notre intéressement c'est un truc que je ne savais pas que j'ai découvert récemment du coup je vous transmets l'information bien joué suite de l'auto promo on prend un peu le temps au début de cette vidéo parce que c'est aussi important aussi on parle à personne vous êtes tous partis on est entre nous c'est aussi important de parler de notre actualité vous savez qu'on développe notre société label carte pas que sur Vox mais aussi avec un site internet on essaye de proposer de plus en plus de produits on a actuellement listé sur le site des displays One Piece japonais pour tous les collectionneurs on a OP06, OP07 et on recevra OP08 le jour de la sortie pour tous ceux qui veulent un petit peu découvrir One Piece vous pouvez nous soutenir en passant directement sur notre site labelcard.fr et vous avez actuellement les précommandes qui sont ouvertes pour la bêta donc c'est à dire la version global release en français de Rise TCG pour tous ceux qui ont suivi un petit peu nos vidéos sur Rise TCG et qui attendaient la version française ça va sortir courant mai et vous pouvez déjà précommander sur la belle carte c'est disponible le lien il est dans la description cliquez vous y êtes quel plaisir cette vidéo du coup sur le deck 4C Légende qui du coup a bien performé au Proto Outlaw on a attendu de un peu plus le maîtriser pour vous le présenter alors il y a 4C Légende même si vous allez dire oui mais il y a 5 couleurs oui mais en vrai il compte pas trop lui c'est juste pour le kill qu'est-ce qu'on fait avec ce deck on fait une combo assez simple pas vraiment il nous faut Rona Slow Gurk et Relique de Légende le coeur du deck c'est Relique de Légende qui permet de faire un manade de la couleur de notre choix mais surtout de le faire ce manade de la couleur de notre choix en engageant une créature légendaire dégagée qu'on contrôle elle n'a pas besoin de elle peut avec le mal d'invocation s'engager puisque c'est une capacité de la Relique qui est un artefact qui n'a pas le mal d'invocation donc dès qu'on joue une créature elle peut tout de suite s'engager faire un mana très pratique notamment pour la combo Rona elle va se dégager chaque fois qu'on lance un sort légendaire comme vous le voyez il n'y a que des sorts légendaires quasiment dans notre deck et on peut aussi piocher des fossés avec elle et la transformer mais ça on s'en fout Slow Gurk 3-3 piétinement pour 3 quand un terrain est mis à chaque fois qu'un terrain est mis dans notre cimetière d'où qu'il vienne on met un marqueur sur lui on peut lui retirer 3 marqueurs pour le reprendre dans notre main et quand il quitte le champ de bataille par exemple quand on le reprend dans notre main on va renvoyer jusqu'à 3 quarts de terrain ciblé depuis notre cimetière et ça va marcher du coup très bien avec les Channel Land Otawara Takenuma Bozé joue il faut une cible c'est un peu moins pratique mais ça marche aussi Takenuma surtout c'est tip top avec Slow Gurk parce que vous allez meuler donc en meulant vous allez mettre des cartes au cimetière en recyclant le Takenuma vous le mettez lui-même au cimetière donc vous allez facilement monter à 3 marqueurs pour le reprendre sinon tout simplement Otawara vous renvoyez dans votre main Slow Gurk avec l'effet Otawara trigger de Slow Gurk vous reprenez des landes dans votre main donc vous pourrez reprendre Otawara Takenuma Takenuma c'est bien avec Slow Gurk parce que vous allez remplir le cimetière et reprendre une créature en plus de trigger Slow Gurk Otawara c'est bien avec Slow Gurk parce que juste un mana bleu pouf pour envoyer Slow Gurk et ce qui marche très bien c'est que vous pouvez engager Slow Gurk pour faire un mana bleu pour payer l'Otawara pour l'envoyer en main donc il y a plein de petites lignes de play comme ça un peu complicado on va pas chercher dans nos gameplay dans ce gameplay à tout prix combo etc pour tout vous montrer le but c'est de vous montrer les synergies un peu si possible la combo et de vous montrer aussi que le deck peut rosser parce qu'il y a beaucoup de créatures donc on peut bagarrer l'adversaire notamment grâce à Inti c'est une échelle du soleil qui permet de mettre la pression avec des marqueurs et de donner le piétinement aux bêtes et qui marche très très bien avec les effets de discard de notre channel land et l'effet discard de Rona qui fait du coup techniquement piocher 2 quand on a Inti sur le board on a des créatures juste de bonnes bêtes qui est très bien Titania aussi qui va nous faire gagner des points de vie en recyclant des landes Atlasoth qui est une excellente bête qui nous fait gagner des points de vie en cognant ou en se faisant cogner pour le coup et Airtai qui permet un peu de disrupter le plan de jeu adverse tout en étant légendaire et on a facilement 4 mana puisque nos créatures peuvent faire du mana donc on peut jouer des bêtes et avoir quand même Airtai up pendant le tour c'est cool et l'ajout de la decklist principal c'est Rosh Stein grâce à Outlaw qui est une bête légendaire qui permet de reprendre une carte de créatures de notre cimetière dans notre main donc ça fait value et les sortes de créatures coûtent 1 de moins à lancer qui permet de faire des boucles parce qu'avant on faisait de la value combo mais je crois que ça faisait pas de boucles tout seul en tout cas c'était il fallait un setup particulier alors que maintenant avec Rosh Stein c'est beaucoup plus simple parce que ça réduit de 1 le coût des créatures donc ça coûte 1 Rona 2 Sogurk et on peut combo comme ça et on peut notamment faire des boucles de Rosh Stein où on en joue un avec des légendes l'autre meurt trigger de Rosh Stein on prend le Rosh Stein qui vient d'être sacrifié dans notre main et quand on a hélasi le corps sur le champ de bataille on fait drain de vie infini et tout 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 c'est comme ça qu'on va tuer l'adversaire en fait c'est un deck qui est beaucoup plus synergique que combo parce que ton plan de jeu ça va pas être spécifiquement de combo mais plutôt d'essayer d'essayer de générer beaucoup de value avec la synergie de PK et il se trouve qu'à un moment tu vas assembler pièce A plus pièce B plus pièce C et ça va permettre de tuer ton adversaire mais le plan de jeu de base c'est juste de bénéficier de la règle des légendaires pour avoir une mana base qui est très très solide la relique des légendes qui te permet d'exploser en mana et des petites boucles de synergie avec Slogurk Rona et compagnie mais tu vois c'est pas vraiment un deck combo à proprement parler c'est vraiment un deck qui est plein de synergie et il se trouve que tu tues ton adversaire franchement le deck est très solide quand ton deck il est capable d'avoir un plan mid range des créatures agresser l'adversaire mais en plus un plan combo à la fin c'est souvent un excellent deck de ton format c'est ça et du coup pour finir sur la combo d'ailleurs je crois que j'ai pas expliqué cette partie là mais en gros quand vous allez prendre un mana avec Rona et un mana avec Slogurk vous faites un mana vert un mana bleu vous le renvoyez en main avec Otawara ou sa capacité vous allez le recaster du coup avec le mana vert et bleu que vous avez si vous avez Rothstein sur le champ de bataille typiquement ce qui fait que ça va dégager Rona donc Rona est dégagé elle peut refaire un mana Slogurk arrive dégagé il pourra faire un mana et ainsi de suite et du coup si vous avez Rothstein assez de légendaires et tout vous allez pouvoir faire des boucles comme ça où à chaque fois Slogurk et Rona vont payer le Slogurk et tu peux pas juste boucler aussi avec double Rothstein Rona et Relique des Légendes où tu fais Rothstein qui arrive tu prends tes deux mana avec la règle des légendes tu reprends ton Rothstein il se sacrifie du coup tu dégages ta Rona t'as de nouveau ton Rothstein et ta Rona qui payent les deux mana pour rejouer le Rothstein que t'as récupéré je crois que t'es pas obligé de passer par Slogurk tu peux juste double Rothstein c'est taïdacé le corps ouais en fait oui si t'as tout oui mais le truc c'est que Slogurk, Relique, Rona ça te fait creuser tout seul mais si tu veux tuer tu peux juste passer par double Rothstein Rona, Relique des Légendes et tu fais Rothstein infini qui arrive sur le genre de bataille normalement t'as plein de boucles comme ça qui se mettent en place non parce que c'est les autres créatures attends tu payes deux tu le joues tu sacrifies du coup celui qui était engagé t'as payé deux t'as payé deux avec ton Rothstein et ton Rona et si t'as déjà et la Silkor ça trigger ouais tu reprends Rothstein et tu le joues donc t'es même pas obligé de passer par Slogurk avec Rothstein pour pouvoir tuer spécifiquement t'as une combo qui creuse tout ton deck et t'as une combo qui tue c'est ça bon après il faut Rona Relique, deux Rothstein et la Silkor ouais mais c'est la puissance de ton deck en fait du fait que tu ne fais que piocher que tu ne fais que proposer des cartes sur ton board et que tu ne fais que creuser il y a un point d'inévitabilité qui finit par arriver et qui t'amène à cette échéance là dans la game ou alors tu vas juste tuer ton adversaire avant d'arriver à ça c'est ça qui est super puissant avec ce deck là mais si jamais on grind des deux côtés tu arrives inévitablement par ça ouais du coup tu peux effectivement un combo comme ça quelques interactions pour ne pas crever quand même trois droits à la gorge deux exterminés notamment comme on veut un peu piocher Shieldred en face on veut la tuer et un Titos que pas tout le monde ne joue mais qui est une bonne petite bête pour tenir sur le board en early ça pour faire tout de suite du mana avec relique de légende parce qu'il est gratuit quand ta relique tu le payes et puis il fait un mana d'accès à ton choix il te fixe même moi j'ai théorisé aussi que ça te permettait de donner l'accès au noir pour tes anti-bet sur l'esplanade de héros et que c'était important en fait d'avoir une carte d'early game qui développait ton noir pour droit à la gorge et exterminer on a vu notamment les lisses qui ne les jouaient pas qui de part leur mana base n'étaient pas capables de caster leurs anti-bet alors si tu fais ton Titos avec esplanade en early game bah du coup ton esplanade elle casse tes anti-bet donc c'est un espèce de étonnamment c'est un fixing ouais alors c'est une mana base quand même dominante noire donc ça arrive peu mais ça marche ça fait que ces esplanades c'est que cette mana base a été corrigée par rapport aux listes du pro tour mais au pro tour on avait un joueur qui avait c'était une joueuse notamment qui avait l'incapacité de caster ses anti-bet en main ouais après ça arrive le deck il peut vous péter la gueule parce qu'il joue beaucoup de land mais 4 otawara 4 technomanes 3 boss et joue en fait c'est des spells donc le premier est un land potentiellement mais ensuite c'est des spells et ça ça peut gêner quoi j'ai pas eu beaucoup de soucis de mana dans mes games par contre il faut mouligan pour ne pas garder une main genre ah elle joue un peu c'est ok tu te fais punir tout de suite en fait si tu mouliganes bien ça a pas l'air d'être trop gênant parce que t'as un compte de land qui est très élevé ce qui fait que théoriquement tes landes supplémentaires en tant que spell ils n'impactent pas le nombre de landes de ta mana base initiale donc en fait tes takenuma supplémentaires et tes otawara supplémentaires ils sont comptés comme des spells dans ta decklist qui fait que normalement tu dois t'en sortir ah mais ça peut te trixer par exemple si t'as otawara takenuma bozéjou dans ta main tu peux te dire ah ouais non mais dans ce cas là oui il vaut mieux la mouligan et des fois tu peux être un peu puni en fait si jamais c'est tes premiers land drops ça fait que les prochains que tu vas piocher c'est que des spells en fait ça te demande d'être discipliné au mouligan mais sinon c'est pas un deck qui souffre de stabilité étonnamment non ça va mais par contre c'est rare de garder vraiment pris le temps de bien dégrossir le deck parce que c'est probablement le deck le plus complexe actuel du standard et en plus c'est vraiment le deck vitrine qui s'est révélé au protours donc au moins vous avez toutes les infos même je pense dans l'histoire des decks standards il est dans le top 10 des decks les plus durs des plus compliqués en tout cas à mettre en place genre ça si tu expliques pas c'est très dur même de voir ce qui se passe avec le deck je trouve ouais je sais pas top 10 parce que j'ai l'impression qu'on a eu quand même plein de decks chelous mais ouais tu peux pas le dropper en étant un bon deck je parle parce que des decks chelous qui marchent pas il y en a plein tu peux pas dropper ça dans les mains d'un type en lui disant tiens t'as FNM de ce soir tu connais pas 4 cellulans tiens amuse toi parce que là comme ça vous dites ouais ok une fois qu'on a la combo c'est bon mais il y a des lignes de play dans chaque game qui sont extraordinaires et qui vraiment ça vous faites un tournoi avec des joueurs de différents niveaux tout le monde joue ce deck là vous allez voir les résultats il y en a qui vont se dire mais ce deck ne marche pas c'est nul c'est très disparate et d'autres decks qui vont dire putain mais c'est le meilleur deck du standard c'est trop fort quoi c'est zinz en tout cas ça fait partie des meilleurs decks du standard ouais qui ne passe pas la rotation parce que channel land ça dégage 3 contraintes en side 2 remue la terre c'est de la grève 8 qui se trouve sur Takenuma parce que ça a le flashback sur un air de jamais plus chemin du péril exterminer le le 3ème pas le 4ème pardon 4 déluges luisants on voit que les bêtes vertes ou blanches on va leur mettre moins 3 moins 3 dans la gueule ouais bon ça dégagera convoque dégagera convoque en grande partie la petite shoulderade de plus l'air taille de plus et un beaux et joues de plus en moi je trouve que j'en avais 3 main decks 2 ou 3 je sais plus et c'était déjà suffisant donc je pense que c'est vraiment contre les decks qui jouent les ley lines où t'as envie d'avoir 4 beaux et joues pour casser les ley lines mais sinon 3 c'est déjà pas mal on est parti allez vas-y let go on va trouver un adversaire sympathique classement 2 manches standard 4 c'est légende c'est ça le bouton ouais j'ai vu que les gens ne voient pas on était prêt à jouer Golgari Duke là j'étais tellement content il est tellement bien ça viendra oh on affronte Pépino regarde le petit oh le petit Pépino le petit Pépino avec deux P ça commence sur les chapeaux de roue cette game c'est Pépino on m'occupe ça se fait ça se fait tour 1 tour 2 relique exterminée up en fait ça c'est une main qui curve mais ça n'aboutit à rien j'ai aucun moyen de faire de la value avec mon Inti supplémentaire j'ai juste des basiques si t'as Arona ou Inti en main de départ avec une mana base saine tu la gardes en fait c'est Indi ça t'amène à d'autres choses est-ce que je veux exterminer tour 1 non je crois que je peux petit dos tour 1 moi je veux bien exterminer tour 1 sauf s'il joue un 2-2 qui passe 3-3 et dans ce cas là t'es échec et mat il y a de grandes chances que ce soit ça donc ça dépend en fait les nouvelles listes ça joue surtout Prouesse et donc du coup ça joue le 2-1 et le 2-1 tu peux l'attraper par contre si c'est les anciennes listes et qui jouent évidemment ou la carte qui vient du cimetière enfin qui récupère en flashback un spell ou alors comment il s'appelle le héros de duel commandeur là t'es battu quoi du coup il y a plus de chances que ce soit quoi on va rester exterminer hop je pense que il y a plus de chances que ça soit spell il y a plus de chances que ça soit spell parce que il joue vert et ben c'était rien il regarde cette main lui ok bon il s'est dit double coup à nos efforts bon bah écoute tu fais Titos et exterminer t'es bien ouais je peux exterminer si t'es osé il y avait quand même de bonnes chances pour que ton exterminé trouve un truc face à une version grue je suis triste pour lui s'il a toujours pas de land mais il avait capable de la garder ouais je vois beaucoup de land en plus cette éclipse là genre 20 donc 22 c'est raison de plus encore pour ah bah là t'attrapes t'attrapes un kumano t'es un kumano il pioche pas ma foi là je veux du bleu je veux relique et je veux imti tant qu'il ou tout très bien tu peux même bosser de joues son bah je lui donne un land ton kumano non mais tu pourras le faire un tour quoi ah oui ouais moi je me dis si sa main est bloquée ah tu veux pas le faire maintenant mais j'aurais jamais il développe son deuxième land et quitte attaquer avec gravure tu sais que tu peux le bosser de jouer quoi genre tu vas le bosser de jouer du coup je vais bosser de jouer bon ciao pépineau on sait jusqu'à quand déjà jusqu'à votre prochaine étape de fin donc non on le perd pas on le perd pas mais je crois pas que je vais le jouer si tu pioches pas mieux tu fais juste 4 mana air taille tu peux même péter ton titos pour piocher si tu veux c'est mieux à jouer c'est mieux à jouer mais tu peux juste développer air taille en vrai premier degré là tu peux taper avec titos et jouer audace sur ton inti aussi si tu préfères tu peux te la jouer agro enfin là tu peux pousser les cartes globalement il va plus rien se passer de très négatif je vais attaquer avec les deux je vais discarde ça mettre un marqueur sur titos là donc du coup tu joueras plus air taille mais vas-y ouais sur titos pourquoi j'aurais plus air taille bah parce que le plan de jouer air taille c'était aussi de péter ton titos pour pêcher une carte ah oh non mais je l'aurais mis juste en bête tu peux même prendre kumano c'est encore mieux et zougurk on trouve l'esplanade sinon je le fais en mode proactif juste ouais tu peux ouais en fait là tu peux pousser les cartes dans le désordre tu vas gagner quoi quoi qu'il gère pas zougurk donc je peux mettre ça non mais j'aurais mis air taille moi ça m'aurait pas gêné on peut dire taille il piette pas ouais ouais genre là s'il passe son tour à tuer zougurk c'est fini topipop cette game est déjà finie c'est dommage d'ailleurs de pas avoir joué zougurk c'est un bon moment avec le marqueur de kumano attention ouais ouais bah quoi que contre lui on veut pas le renvoyer en main on veut juste faire ça c'est ça qui est bien avec ce deck c'est que tu peux juste agresser aussi bon là il fait une desse il a fait une desse mais bon en fait il fait pas une desse il a raison de garder sa main parce qu'il a double piocheur si son drop 1 survit c'est juste que nous on l'attrape avec exterminer bossaïdjout deux coups d'affilé c'est vrai et du coup il trouve pas ses landes genre on l'a juste détruit quoi ah il cherchait des landes encore j'ai compris l'exil 2 à toi je suppose ouais j'étais pas en toi en fait c'est une roue qui se met à tourner très vite son deck sauf que toi dès que tu mets un bâton dans la roue pouf il se passe plus rien ça dégage et là il s'est plus rien passé je veux peut-être shield raid si je stabilise tu peux enlever tes retails par exemple c'est pas le mieux mais bon non je crois pas ça met pas de board c'est une version grul ouais et je crois que tu peux enlever et là si le corps tu vas jamais tuer à la combo ça n'arrivera jamais et c'est pas un tour 2 avec ta main à la base si je l'enlève ça m'enlève l'option alors que je peux que t'es un inti potentiellement c'est pas moi qui agresse normalement bon là oui mais l'option elle arrivera jamais parce que c'est pas une game de grind où tu vas finir à la combo c'est ou tu vas perdre le board et mourir ou tu vas gagner le board et gagner ouais mais ça fait des drains de vie s'il ne tue pas bien sûr mais comme c'est pas un tour 2 ça te demande d'aller assez loin dans la partie à un moment où quand tu pourras le caster si t'es à ce niveau là de la game t'as déjà gagné ok genre ton plan là c'est shield raid ou alors ça c'est peut-être trop long moi j'aime bien c'est tour 4 ça peut être tour 4 en fait le plan hélas c'est le plan mid range grind qui finit à la combo et si t'arrives à ce niveau de la game contre monorade ouais bon t'as gagné quoi parce que c'est une seule carte qui nous permet d'avoir un out combo là notre combo ne fait que de la value oui mais ce que je veux dire c'est que l'out combo contre son deck n'est normalement pas une option alors attention tu castes j'ai une main qui casse Rona qui avec 51% de chance de trouver des landes va caster très facilement Rothstein ou ça shield raid aussi est-ce qu'il joue beaucoup d'interactions si Marona passe pas le tour c'est un mouligan si il y a de grandes chances qu'elle passe le tour c'est un qui je crois pas qu'il y ait de frappe foudrayante dans le gruel spell je garderai ça je le crois pas genre là il y a vraiment le all star de la main des landes c'est juste que comme t'as pas de réaction bon ça va je lui disais si en plus t'as pas tes mana là tu vas rien proposer je vais dire humain pour casser ces deux ci Rona aussi c'est humain mais tu la castes déjà ouais tu vois ça joue ça ça joue des deux un donc tu peux le choper avec elle dedans ça ouais je le voyais humain on va jouer ça ça potentiellement peut-être que contre lui il fallait juste mouligan dans des anti-bêtes premier degré tu vois peut-être que c'est mieux genre là ton plan de mettre des créatures successivement je sais pas si il est bon il en profite maintenant il a pas besoin de plot parce que justement tu peux pas interagir donc du coup il va pouvoir jouer une colère ancestrale dessus il a trouvé triple créature sachant qu'il en joue peu c'est pas évident pour nous ça joue 18 ou 20 créatures quand même un gros spell ça va 20 créatures ouais ça joue 4 vive 4 déchiffreurs 4 prétentieux 4 druides et 2 ou 4 pouces ah mais druides s'il me curve et tour 2 il y avait pas de problème c'est pas c'est pas les créatures qui font que ça faisait moins mal mais c'est un bon deck il est sympa on le présentera aussi je pense bon je crois que là tu restes Ottawa ou alors tu fais un coup de Rona into Slow Gurg ouais il faut que je demande Slow Gurg ouais mais pareil comme lui il fait partie tu sais du plan un peu grindy dont tu te fiches je pense je crois qu'Inti il est plus là non ouais je suis allé je vais jamais encaster s'il te fait frénésie c'est que t'auras perdu ouais ouais s'il a fait attaque frénésie il va bien jouer là je vais peut-être commencer à bloquer maintenant à 7 points de vie oui le problème c'est ça tout à fait rebett bett et rebett c'est un dessin animé et hu bah part part très loin il ne revient jamais 4-3 piètes quel enfer tu es mort je vais bloquer ça ça et prendre 7 et ouais tu es mort il met forcément 7 putain la sortie par contre c'était vénérant ouais c'est vachement fort c'est pour ça en fait il faut que tu mouliganes dans une main d'antibet tu peux pas garder alors attends dans ce cas là est-ce qu'on veut pas des airtai si on veut juste être purement 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 réactif je crois que ça on s'en bat les couilles en fait bon soldred c'est quand même pas mal ah c'est hyper long regarde tant qu'on arrive tour 4 on était mort ah oui mais c'est airtai et tour 4 aussi le pouleto oui mais il arrive il tue un truc ça ça arrive ça fait rien ça me fait bizarre de sortir toutes mes soldred je pense que j'enlèverais plutôt les boucles de combo les slowgurk les inti je jouerais juste mid range réactive quoi tu vois j'enlèverais un peu d'inti un peu de slowgurk je peux enlever un peu de ci un peu de ça ouais ouais j'irais plutôt comme ça mais soldred c'est ouais contre lui c'est en fait si on peut la mettre en jeu et qu'elle survit on a gagné la game exactement mais ça passe par effectivement trouver aussi des anti-bets mais dans ce cas là si tu veux coupler un truc derrière tes anti-bets il vaut mieux une soldred qu'une qu'une comment elle s'appelle un slowgurk quoi c'est dur de mulligan j'aurai 6 cartes pour avoir une gestion de plus en même temps la main fait pas grand je la garde sans trop de conviction mais je la garde ouais ah putain je dois taquer Numa là en plus pour avoir ça toi c'est pas grave ouais tu peux estimer juste l'avoir tour 2 c'est pas grave ouais tu peux jouer ça ça permet de jouer inti sachant que les bêtes que tu veux le plus exterminer c'est plus les drop 2 que les drop 1 oh bah il n'en a pas mais voilà c'est mieux peut-être garde un peu de salle pour piocher pour recycler ouais au cas où tu vois on sait jamais il me faudrait du mana vert à un moment t'as aucun mana vert j'ai bosséjout non bah alors joue ta salle alors si tu penses que si c'est bloquant en vrai bosséjout contre lui c'est Kumano que ça tue ou c'est en land pas mais ça te fait 2 anti-bêtes moi je prends ça on va le buter juste parce que parce que tu peux parce que je le peux parce que je le peux tout simplement nice cool ça huming holic mais là tu vois tu slams ta grosse shoulderade là il a pas de board putain le régal quoi ah bah là il fait rien pour un Tourdon a tué sa bête effectivement exactement oui mais je veux dire ce que je veux dire c'est qu'une fois que t'as passé le premier anti-bet tu préfères avoir shoulderade qu'un slugger ouais donc finalement t'es pas si mal là tu vas pouvoir aller chercher enfin remplir ton cimetière je crois que je vais garder ça ça et ça donc je vais jouer Bose Jou ah tu joues Bose Jou ouais je crois je crois que je garderai pour un Kumano moi Kumano c'est un problème dans 3 tours s'il joue un Kumano maintenant ouais tu penses qu'on aura déjà solutionné dans 3 tours je pense que oui ok ok vas-y par contre tu peux taquer Numa en rituel si tu trouves Titos ouais ça peut le faire si tu trouves Titos c'est content allons-y il faut que je donne de la value aussi à mon Ruchstein c'est terrible c'est dommage c'est terrible il y avait très peu de chances je le vois au pourcentage que ça arrive ouais Kipleland qui fait que Ruchstein est nul et qu'on pioche rien qu'on passe le tour en disant go c'est très dommage surtout que tu gardes une main avec plein de land donc du coup tu diminues les possibilités d'avoir autant de land que ça sur le dessus de ton pack après des fois variance aide il y avait moins d'une chance sur 8 que ça arrive ouais ouais pour la stat si ça vous intéresse tu prends quand ça t'arrive comme ça quand t'es le joueur opposé t'es là en mode ok c'est la mienne oh la vache c'est très dur là je comprends ouais après là c'est pas très grave relique à l'accompli c'est pas grand chose non mais c'était un mana de plus quoi bon là on a vraiment très peu de chances de trouver des land voilà merci ça va qu'encore que là il met pas trop cher non non il te met pas il te met pas poubelle quoi je crois que tu peux untie otawara up parce qu'otawara c'est trop bien contre lui et tu garderas juste salle de recrutement si t'as pas besoin d'otawara d'otawara l'otawarage tu pourras même bloquer avec untie histoire de rushstein dessus ouais je peux aussi attaquer et faire de la value tu vois avec moi j'aime bien le bloc j'aime bien le bloc il le buff tu otawara il le buff pas tu salle de recrutement tu vois ce que je veux dire il y a un espèce de de mix and twist où il est obligé de jouer des spells dessus quoi je m'aime pas non ouais j'aime bien franchement premier degré je trouve ça ok si jamais il double protège bah dans ce cas là ton untie tu le récupères avec ton rushstein ouais et puis on a fait la value quand même avec l'otawara je trouve ça ok dans l'idée je voulais faire full value ah ça c'est trop bien avec untie c'est un land noir ouais je vous le disais dans le podcast l'autre fois où j'ai exilé d'affilé 3 takenoma avec intie j'étais très content mec t'es en train de la gagner cette game ouais mais ça tombe ah double voile ça piétine pas pour l'instant ouais mais il te fait rien si ça piétine pas ça va ouais ouais il te fait il te fait que dalle il te fait que dalle regarde en plus non non t'as ton airtight tu préfères tuer ça ah bah surtout s'il a pas de verre là je crois que je le airtight maintenant même ça te paraît bizarre mais je crois que c'est bien ouais je lui redonne une carte peut-être qu'on a le temps en fait tu peux lui donner c'est un peu dangereux quoi tu peux lui donner une carte si on est sûr d'attraper le déchiffreur tu vois moi j'aime bien j'aurais du rushstein merde pas que je rushstein airtight tu vois faire les deux tu pouvais rushstein et airtight ah ouais ok c'est vrai que tu pouvais les deux parce que rushstein mais moi j'oublie que rushstein en fait comme c'est une eternal witness qui est boostée j'accepte pas le boost c'est vrai que c'est ah non witness ça prend n'importe quelle carte oui bien sûr ça prend que créature tu ne seras jamais mieux que witness tu as compris je tiens pas ça non plus mais witness ça coûtera moins un jour de manabère jamais non un incolore en manabère histoire vraiment encore mieux là je vais attaquer tu vas attaquer Numa je vais attaquer Numa et je vais rushstein mais pas Inti il est beau attaquer Numa pour l'après midi non je sais pas je demande je pense tu vas attaquer Numa est-ce que t'as est-ce que t'as checké la température il a le sourire de la vanne mais j'ai pas la vanne c'est bon je l'ai il a le sourire du coquin mais j'ai pas je pouvais rushstein Inti go enfin trigger ouais mais comme ça me laissait que 2 mana je pouvais perdre shell red relique etc il en joue il a bien raison d'en jouer bien joué je préférais juste mettre mes points faire ma value et j'aurai cloré ça après 14 c'est quand même pas facile à faire de son côté même s'il a il a plus de votre carte en main et il a beaucoup de même s'il a machin pelote là le machin pelote c'est gentil ça 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 va c'est gentil un peu fini d'avoir attaqué t'as toujours un truc à faire avec ce deck moi c'est ça que j'aime bien ouais par contre c'est ça c'est un voilà c'est fini mais c'est fini c'est fini c'est clou et poubelle échec et mat bon c'est pas vrai là je peux te proposer vas-y propose ça ça gayo et tu restes exterminé ça a l'air c'est pas humain c'est que les mentales première game que j'ai fait je me suis fait base là dessus sur la caverne j'avoue t'aurais dit humain aussi ouais ouais bah oui quand même en fait tellement j'aurais dit humain on dirait une photo d'un humain oui bien joué c'était vrai que maintenant je regarde un peu à droite et à gauche quand je vois la main je me dis ah non pas humain pas humain oui mais non bah pas humain de toute façon en plus on nous révèle l'opoteau rose directement Titania Gaïa incarné plus humain oui mais après transformation en élémentale et avatar ah mais si t'es humain est-ce que tu peux te transformer connais-tu des humains qui se transforment toi peu et là du coup on peut se défausser de ça qui va trigger Titania qui veut mettre un marqueur oui allez Pépino c'est bon tu peux retourner jouer avec tes copains dans la cour oh dommage tu vois avec relique on pouvait caster Ronal et on avait encore 2 mana Magic c'est pour les grands tu vas jouer au pog je vais tuer ça maintenant il peut pas le protéger il peut voir l'enpot de serpent j'ai eu 2 mais ils vont en jouer 4 ils ont un trigger prouesse ça marche pas c'est tombé c'est pas grave au moins c'est tombé oh la riche qui est plus du tout caché il y a un énorme arc ça se voit ouais j'avais encore gagné de pv les pogs c'est plus sympa c'est vrai que c'est plus sympa d'ailleurs petit point news just bangers sur le revival du pog il y a un revival bah tu sais ils avaient refait des pogs et tout il y en a même à play in ils ont vendé on veut pas foutre les bébêtes dans les locales games on fout des pogs on joue pas aux pogs à play in mais genre ils vendent des pogs ok bah du coup le revival est terminé c'est vraiment le zombie il sort de terre tu lui as remis la tête my time to shine alors je sais que les viewers vous allez pas me suivre je serai resté sur ça moi elle était propre gros non mais moi je vais en remettre un peu parce que le côté combo vu qu'on était contre à gros michel on pouvait pas là moi je vais bouy-bouyter un peu tu vois ok ok vas-y vas-y déconner il était déjà en train de sortir leur meilleure plume ah bah super encore une fois le décombo on voit pas du tout ce que ça fait mais c'est pour ça moi que j'ai précisé j'ai disclaimé c'est pas un deck combo comme ça au moins j'évacue ouh la main de merde ah oui non mais c'est pas un deck combo bon il y a une combo mais c'est pas un deck combo bah c'est différent entre un deck combo et il y a une combo c'est vraiment des mains de con ça ça moi j'aime bien tu achètes un bose et joues et c'est fine c'est fine c'est vraiment naze quoi bah tu vraiment pas bah tu peux faire pire quoi t'as anti-bet inti et interaction avec bose et joues ah bah la main d'avant avec un seul land 6 quoi tu fais difficilement beaucoup mieux quoi j'ai mes couleurs au moins c'est bien t'as tes couleurs une interaction un drop 2 et un bose et joues bah c'est ma seule source de bleu là est-ce que je crois là je suis je suis pas content ouais mais est-ce que tu veux pas attraper le drop 2 là l'analyste avec falaise et garder Bardexander pour piocher c'est une je dis pas que c'est le play ça mérite d'en discuter bah je peux attraper tour 3 non genre t'es puni t'es puni spécifiquement par topdeck Ronin il faut que avant le tour 4 je l'ai tué donc ça va ok et c'était surtout aussi pour garder une droge oh là le bonjour tu l'as bandé quoi mon adversaire réfléchit ah en même temps on a pas posé un land on réfléchit bah ouais mais gros mais c'est important ah belle 4 mortes il y avait un article de PVDDR qui disait c'est débile parce qu'on a l'impression que t'es censé jouer vite sur tes premiers tours c'est la version de June d'Analist ah June ouais t'es censé jouer vite tes premiers tours parce que tes décisions de premier tour c'est juste de lander et par contre quand les games avancent c'est là où tu prends un petit peu plus de temps t'as plus d'options et en fait ils disaient mais c'est faux genre en vrai le play le plus important de ta game ça peut être quelle land je joue au tour 1 et en fait plus tu vas dans les formats où t'as des manabases compliquées plus c'est vraiment et il disait qu'en gros c'était pas gênant sur ton premier tour de prendre 2 minutes de réflexion si t'entends que t'as un volume un niveau pas un niveau pardon mais un rythme de jeu correct sur l'entièreté de la game mais c'est pas on a pas à te faire le reproche de prendre le temps de choisir quel est ton premier land tu vois donc Isaac pas cool Isaac oh bah je suis très content que ce Inti ait tué un truc parce que chez le Slog Zlogurk oh nickel oh j'en demandais pas mieux ça peut déterminer toute ta game dans le premier land je pouvais pas tuer t'anissa poulet ah ok on avait deux il va te combo t'es à la gueule mon gars à John Dananis en plus ça combo très fort tu vas pas combo t'es grand chose tu voulais ah je voulais ça va pas se passer comme ça en plus faut essayer de le combo à la une parce qu'après c'est plus dur le removal ça meule ça ça va être tué incessamment sous peu oh ah bah t'as la double kill bah dis-tu tout oh je fais Chaudra de l'abandon non non sinon on meurt mais tu peux mais je peux tu peux décider qu'on meurt après c'est toi qui a la souris donc tu as tu as le droit de vie ou de mort sur notre personne de manière évidemment artificielle et fictive oui sur notre partie en fait après c'est vrai que je perds un peu de vie à chaque fois que je perds sur Arena quand même mais est-ce que tu regagnes de la vie quand tu gagnes oui 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 ça c'est qu'il non j'en perds aussi c'est qu'il est pour l'instant je suis à 128 ans à peu près c'est de perdu non non c'est à la date à laquelle je dois mourir en fonction de mon win rate ok c'est trop chaud je suis parti de la moyenne d'âge c'est quoi la mort des français je crois que c'est deux ans de moins que les femmes un truc comme 76 ans chez les hommes non c'est comme les l'eau mais on n'est pas à 80 les hommes on est peut-être monté je sais plus si t'as monté ou diminué je crois que le covid c'est un peu oui mais ça compte pas bon bah je suis parti de 80 direction dans ce cas là ça va ouais c'est ok je peux même caster hélas oh t'as dit firexion ouais et oui pour les deux parce qu'il y a trois types mais on sait jamais ce qu'il n'est pas firexion sloguer je suis sûr qu'il est juste limon alors qu'il a une gueule il pourrait être limon et bateau il pourrait être limon bateau firexion lune non pas lune ah il y a une lune oui mais c'est pas lui non c'est pas lui ah le bateau non plus c'est pas lui c'est vrai que firexion il lui manque quoi il lui manque des bras un peu comme ça non je comprends pas trop ce que c'est parce qu'en plus c'est une créature légendaire donc c'est à dire qu'il a un nom c'est quelqu'un tu vois c'est pas juste un amas de merde comme beaucoup de limon désolé si il y a des limons qui nous regardent mais si si pour moi c'est juste un amas de merde et il va splendide restaurants bah ouais mais ah mais il a calculé il te tue quand même je pense sinon il l'aurait pas fait non ou alors il est juste oh il va expliquer tu sais isaq il est isaq il est comme toi il voulait pas gagner il voulait juste faire pou 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 spélunking à la à la c'est dur là à la c'est plus dur là là va falloir gagner des pètes poulet un peu il a combien au cimetière faut plus trop biocher voir ce qu'il est capable de faire à suffisamment de l'an capable de faire des trucs mais pourquoi il ya l'an des deux fois ah oui parce qu'il n'est pas encore l'an d'est pas l'an des philosophes et l'aïté fait ce point d'une réclamation fait la max là il est bon à la gagnée pb est content d'avoir tué les deux juste avant ça nous tue pas non non mais ça te rend pas plus fort étonnamment non il va passer à combien encore en trigger il va passer à neuf j'ai sept ces deux bientôt l'état là j'ai l'état actuellement s'il fait juste passe ouais là hélas il corps qui peut en plus rajouter des dégâts à distance si jamais tu tombais qu'une autre créa faut qu'une bête meurt donc là non c'est pas sur tes deux télés c'est quand ta bête meurt vas-y va casser les couilles voilà il tue tôt ce qu'il veut sur le top 26 imagine c'est ces quatre dernières qui cherchait il a trouvé trop vite pour que ce soit les quatre dernières il est bien son deck à lui il est très bien il est présentera aussi vous voulez le voir ce deck il va faire je tue ça ok il te défonce il peut faire non il peut pas excuse moi mais il te défonce dommage il était à ça on l'a mis à deux ans là je peux combo si je tombe des quatre cartes tu peux tombe des quatre cartes vient on fait un truc on demande à isaac écoute c'est quoi tu l'as gagné mais vient on fait un jeu je pioche quatre cartes on voit ce qui se passe et on voit juste on voit tu dis tu sais quoi je pioche quatre cartes on voit ce qui se passe sinon tu as gagné 2-0 on fait pas là on fait pas la suivante perd d'il ou pas d'il moi j'adore proposer des ultimatums comme ça mon opo des fois je me dis viens je gagne sinon je t'attends la sortie je t'en laisse une ah oui tu menaces directement je suis ex que j'ai un c'est à dire rien j'ai trouvé on n'a plus rien la menace reste toujours la solution de revenir relique oh c'était un début franchement si on n'était pas mort pour suivant dommage la boule d'oeuf après j'adore ce qu'il fait quoi que nous tue-t-il s'il a pas le truc la vertu en quatre cartes là je pense qu'il va ça joue même pas vertu il a pas besoin ah ouais il met 20 je pense qu'il va trop faire des réclamations et compagnie et pas mes réclamations ça va plus chercher de basica il en a quasiment plus je crois qu'il va piocher tout son deck rejouer tout ses landes et ouais il va tuer je pense pas soit une information ça lui m'a engagé ah oui non ma expédologie ça n'est pas engagé en tout cas je sais que ça joue pas vertu c'est vraiment beau quoi c'est pas mais avec sa espagne de réclamations c'est bon mais oh c'est bon il n'y a pas de value dans la poignée on voyait un des combos qui marche c'est vrai un autre il marche mais le sien il marche et il marche bien et je te dis c'est pas un des combos franchement je disclaim ouais bah là les gens qui gagnent encore le bourrant le mou donc mais je pense tu gagnes 80% de tes games comme ça en fait tu gagnes à la combo que les decks midrange que les decks où ton board va exister donc c'est à dire pas à gros parce que tu vas gagner avant de mettre la combo et pas contrôle parce qu'il va défoncer ton board contre contrôle c'est à résilience le fait que tu es toujours un truc à faire qui va revenir par contre en miroir de midrange contre raffine là tu vas lui comboter la gueule ça je le bourre là on part on a vu ce qu'ils faisaient ils perdent du temps non donc ils perdent du temps mais nous discuter nous aussi finalement on peut boire un coup on perd aussi un petit peu de temps quand même finalement est-ce qu'on doit faire une vidéo lors canadé aujourd'hui non 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 on peut faire des reveals mais on peut les faire aussi allo allo on peut les faire plus on point plus un peu plus ça marche donc vous savez qu'on a une chaîne l'orcana il met 20 c'est comme ça qu'il tue oui je le précise à une chaîne l'orcana et elle est cool donc allez la voir si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas allez il est du reste j'ai eu des gens au gala tcg qui m'ont dit je vous ai découvert par l'orcana et je regarde magical elle incroyable la transition dans les deux ans elle est parfaite le vase double communiquant est parfait bah oui c'est beau et oui c'est beau alors je voudrais être contre lui assisez ça l'empêche un peu de combo arrive ou quoi déjà ok bah déjà avec la zote c'est pas ouf à quel autre c'est pas ouf déjà titania c'est pas ouf exterminer c'est pas ouf vaut mieux que tu rentres sur un air jamais plus quoi qu'attends titania qui fait gagner plein de pèv non 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 je vois le plan mais il n'est pas bon bah ça n'attrape pas ni ça ça n'attrape que le petit alors que le petit tu l'attrape déjà avec sur un air jamais plus tito c'est pour te fixer mais ça accomplira rien contre lui tu peux enlever tito sertaille c'est super important et j'ai rendez du reste donc c'est bien d'avoir tito ce qui est fixé du reste aussi j'ai l'impression que la main à base elle est quand même effectivement plus plus assainie que la version pro tour donc si tu dois que tu es jusqu'à là dedans quoi je pense que tu as un plan indich en fait tu peux pas le combo je crois que tu as un plan agro non contre lui j'enlèverais pas le la sille quoi je peux le combo lui tu peux le combo lui ouais bah si je tue sa nissa et son truc c'est chiant pour lui de combo voilà il nous a convoi la gueule mais c'est plus dur ah ouais je sais pas je pense qu'on peut pas combo si je l'enlève c'est sûr qu'on peut pas combo bah justement je me pose la question non mais laisse le dans le doute mais non mais j'enlève ça en fait ouais ouais ça c'est que son super noir sur les couilles pour moi vraiment ton plan de jeu c'est tempo quoi c'est inti dans air taille tu vois ouais ça le vrai plan c'est les jurés à gros ouais durée cinti air taille je pense que durée cinti je pense que globalement ton match up il est de 30 70 et durée cinti air taille ça te monte à 40 quoi et agro que j'ai dit extraordinaire que j'ai dit avait ça et ouais pas zinzin ça mais heureusement px qu'on a si ça va en vrai ça exil quand même jim tiens 3 ça va mais tu les remélange et remélanger ça c'est très bien mais gros c'est quand ça va plus rien chercher c'est de la merde il est remélange il fait ce qu'il veut je te le dis allez fou les où tu veux moi je commence par rona je pense j'ai pas envie de discarde tu veux une si moi j'irai lui tartiner la gueule mais va falloir discarde un truc pour d'après genre au mieux la terre quoi tu vois ou pas ouais si tu l'as joué mais c'est ok mais bon et ok en fait ça remélange 6 si on le fait pas ça protéger par on a joué fait une qui en fait c'était pas bien mais qui trouve le rouge birouette pour justifier le bon play quoi tu reviens probing on est tous comme ça on dit les trucs au cimetière radiadi ali non non mais j'avais prévu ouais quand l'adversaire fait un play qui vous empale vous perdez la game là dessus vous dites ok ça je m'en fous très important très très importante tu t'en fous qu'il est double anti-bat dans son deck combo de merde voilà ça par exemple là je suis en papier géotype ok moi de son j'ai un rona dans le leg donc vraiment ça c'est un peu inutile ça ne m'attend pas qu'est ce que j'ai dit qu'est ce que j'ai dit ah mais c'est bon tu fais rucheter à une rona ouais putain oh que ça paye que ça paye au mal gros encore ah c'est bon il a compris il veut pas il s'est dit non non putain j'aurais repris une tige crois premier degré j'avais pensé mais il m'engageait ça donc ça veut dire qu'il prévoyait il prévoyait une tige laisse le jeu prévoir des os le jeu on va plus tuer évidemment tu vas remuer la terre je vais bien remuer sa terre mais t'attends qu'ils sacrifient pour remuer la terre ouais après je peux aussi juste faire ça quand il sacrifie fait non j'aime bien passer remuer la terre tant que tu le peux ouais là j'y cogne là tu as pour ruchetein je pense on dirait une langue étrangère la bise il ruchetein pas pour ruchetein ouais ça ruchetein déjà ça fait un peu étranger quoi oui c'est vrai tu le gardes fin de tour et là maintenant quand il sacrifie tu remue la terre moi je peux draw discarde air taille pour dix cas il a tout 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 a dit chez tati chez tati tato oui et ça se dit comme ça c'est chez tati virgule chez tati tato oui on est sponsorisé par tati oui il faut le c'est vrai quand tu as un partenariat t'es obligé de le déclarer donc c'est vrai dire on n'a pas dit ça au hasard à ce moment là parce que notre esprit est en train de divaguer de cette game folle on avait un placement de produits à faire pour tati dans cette vidéo et ils nous ont dit est ce que ça peut être organique donc on l'a maître au bon moment de la manière la plus organique possible attention ça arrive la boucle arrive la boucle arrive alors d'un bbg je peux faire ah oui je me suis énervé quoi ah non non calmez vous car je vais à six versets il le sait ah non non mais je suis versé il le ça est oui oui pas par contre j'ai plus qu'un man à verre parce que ça ah oui j'ai qu'un arbre parce que ça n'a pas le choix bon bah ça c'est pourri je crois ouais je vais y défausser le ruchstein des fois se défonce lui ruchstein ou l'octawara non l'octawara je pense au tawawa pour t'avoir annonce je dépose rien là tu veux comboter ça dit c'est toi qui a dit c'est moi qui ai dit oui si je défausse j'ai plus de trucs up pour jouer à moins que je trouve relique on va trouver relique là imagine n'en pas ruchstein d'or on trouve relique à mal faire oh je pense sans galère regarde bien ouais ouais mais j'y crois à fond voilà c'est relique ça non ah non ah non c'est une qui est dommage c'est quatre points bon c'est quand qu'il sacrifie son boudin là allez sacrifie le boudin on te dit allez c'est non avec ça ou que ça avec le remue la terre moi je ferais avec remue la terre mais il ya combien de temps en fait tu es obligé de faire avec remue la terre sinon il sacrifie son analyste après il peut sacrifier l'autre oui voilà qu'est-ce que tu avais rizac à la hausse cintière à toi trop bien trop bien je ris et 5 maintenant le fait qu'on puisse pas refaire remue la terre ça me il va rien faire ce tour ci donc ça va là ça va aller mais il faudrait qu'il ait un troisième analyste sur 17 cartes c'est bon moi c'est bon il s'est passé il se passera plus rien bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon tu as vu oui mais oui comment je sais tu là il va chercher ni ça je pense très stylé piller le marais artwork c'est pour ça que le marais en amare le bibi mais ils vont jouer à tu ce biceps alors pas du tout je suis très loin mais à tu ce chapeau c'est ma faible et ma faiblesse ça je peux l'avoir facilement beaucoup plus que le biceps beaucoup plus vite oui oui beaucoup moins de travail bah chez tati chez tati tel biceps non mais non t'as le chapeau ah non t'as le biceps mon tour tu peux jeter ce rush time là non tu sers à quoi il mec ses combos je reprends pas un truc avec je reprends une fille en être déjà c'est quoi je vais avoir un land à défoncer voilà parfait ouais oui oui à plat value au 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 je tue avec le j'engueule un minot au et extraordinaire un manque de plus être surveillant est jeune non ça va non pas des masses pas des masses oh je cogne j'enlève ça maintenant il sait de toute façon oui bah là il sait encore plus il sait qu'il gagne plus cette game quoi hop sur rush time je mets tout aux petites contraintes là ouais bah blocage agile et go c'est dire une tierta et gros c'est ton plan il n'y a pas de combo là dans l'endition alors ça me bat les couilles t'as compris hélas ça dégage non parce que ça nous apporte les chances il travaille dans l'ombre elle travaille direction quand ça travaille ça travaille dans l'ombre ça travaille à une direction ça travaille oui à fond il est firexion hélas quoi il est pas firexion il est firexion hélas il vient du bassin d'arcachon les firexion non je sais pas pourquoi pas il peur il sait qu'il a fait genre là ouais je change un peu ça aide arrête on sait très bien on se sait on connaît la réalité de ton deck la rigidité de son deck augmente la vitesse de sa moto possible oh tu peux caster hélas combo j'ai pas l'interaction à gert et c'est pas assez loin pour assez loin il combat pas t4 ah bon oui oui t4 mais il combat pas t4 je crois que si moi bah comment c'est une bonne question demande lui bah oui quand tu combates et va lui demander comment tu combates comme moteur dupont est-ce que t4 tu peux partir en couille écoute isaac si tu peux répondre à question parce que là en faisant double langue comme ça non il n'y a pas ah il n'y a pas un aller et la bête bah ouais du coup il va la tuer de toute façon moi j'estime qui sert à rien donc peut prendre anti-bet quoi jusqu'à ce que ah oui ça c'est chiant myst là s'il fait splendide c'est pas zinzin reste quand même au tawara dans le doute comment et comment et comment tu le dis je vais lander au tawara et saugurké un mois et ça pue l'unc histoire un peu bourre avec hélas regarde là les deux points et dos puntos c'est sûr qu'elle est deux points là c'est pas une réclamation et en vrai s'il fait splendide non il sait pas zinzin ah ouais tu penses il va piocher son analyse qui joue il prépare un bouton 5 mai ouais l'instant ça va il a combien de cartes au cimetière est ce qu'ils espèlent un king qui est chiant il a deux landes au cimetière ok je me sens quand même pas des masses confiants non mais bon tu vois là il se dit à faut peut-être tuer pas bon ça c'est pas mal on a l'habitude on s'en fiche de souffrir ouais d'accord figure saugurk reprend rien un point de vie pas mal hélas déjà mais hélas c'est rien pour les gagner trois points de vie perdus bien précisé à ton adversaire figure je reprends rien à toi rigueurk tu vas à ton cimetière vide je décide de ne rien prendre hélas il corps trigger tu perds un point de vie par contre ça tu perds bien quoi c'est toi qu'as le choix non mais ça y est là il nous dérouille déjà en fait je crois que tu te mens dans cette game ben il fait analyse mais c'est tout là là je t'ai dit il prépare un bon tour d'après ouais ouais là il est pas ah oui mais il prépare un tour qui est létal quoi après deux analystes à chaque fois à mon peu de chatte et régler comme une montre suisse et du coup on n'a pas air tie up t'as même pas air tie up on aurait du ruchstein pour avoir air tie up peut-être on aurait dû si on avait su on serait pas venu ouais mais écoute tu peux mettre deux points avec hélas déjà parce que ça ça ne mange pas de pain c'est vrai qu'ils mangent aucun pain ce hélas ouais je t'ai fait pas tourner les commerces d'arcachon quoi non je fais ça qu'ils reprennent ce qu'ils reprennent ce mur que jamais et ça qu'ils reprennent ce mur ouais sans grande conviction de non voir vraiment histoire d'arriver histoire de faire les quêtes quoi je dois littéralement je dois jouer un drop pro de merde donc j'ai choisi lequel oui oui c'est ça c'est qu'un chapeau ah mais c'est lui qui a le biceps non lui il est honnête pas musclé je pense ruchstein il a quand même un petit bb je sais pas il est en mode ah oui si parce qu'un peu fossoyeur ouais travail de la pelle je pense que dans le monde de magic tout le monde a un peu un bb quoi bref franchement il a un bb c'est pas un humain c'est un elfe les elfes ils ont pas de bb c'est normal ils en ont pas besoin pour développer de la force ouais non franchement ma théorie regarde mais lui il a quatre bras heureusement il a mis c'était en vrai dans le gros tu regardes là pas spécialement il ya que dans notre monde qu'il ya des créateurs de contenu qu'ont pas de biceps on pourrait cosplayer taille c'est parce que nous on est devant notre pc qu'on n'a pas de biceps ça n'existe pas dans le monde pour l'instant attendez cet été ça n'existe pas les créateurs de contenu sur sur avnika gros tout simplement c'est vrai ouais qu'est ce sensé les geeks tout ça en vrai les dimir les fans de désirer la créé du contenu les fans de pokémon de star wars n'existe pas c'est qu'une magique c'est qu'elle bicolorité qui crée le plus de contenu les mecs vraiment c'est les pros des réseaux quoi ouais ils créent les dimir gros à dimir sont du réseau quoi et s'il n'y a pas dimir ils font vachement de fit and fun a joué ça plus c'est les snia fit and fun c'est dans leur adn c'est naya quoi ouais c'est vrai non ouais mais je dirais naya aussi en tout cas je suis d'aigle que ce deck part à la rotation des murs dans la gueule à l'assez golgari quand même moi je suis d'aigle option de rester cela dit d'aigle qui partent à la rotation à l'air à fond j'ai l'air de d'aigle mais je sais pas ce que je suis d'aigle mais j'aime bien la version de john moi bien bien qu'on briche il te tue plus vite n'empêche là si oui oui et qu'il tue pas bah on a l'air taille et on a gagné la gamme t'es mûr t'es mûr rite au mur là t'es mûr rite au pan ouais john dit guillotine et ben moi le choix est vite fait quoi je préfère guillotine et oui plus rapide puis pendu comme ça la corde ne tient pas à la pensée à ça oui le l'inverse marche mieux comme oui c'est au vert qu'il de fou mais vouloir pendu avec une corde aiguisé bon là on est un jeu de massacre à la hausse telle sport on est dedans là ah oui on est dans le jus dans les mouvements oui mais par pourquoi tu restes là bien ou même cette vidéo il nous a pas tué mais il va te tuer gros mais nous tue-t-il mais oui il te tue évidemment il a été pioché son kill il te tue il va piocher mille cartes gros là il te défonce même il va pas te tuer il va te la te démolir carnage impitoyable illustration de monsieur ferguson il garde pas un land il s'adit pas un mot c'est que ça m'énerve que je sais pas pourquoi c'est probablement parce que je suis énervé ça m'énerve que le cinder arté de outlaw ça soit un chapeau gros ah ouais moi je trouve ça trop bien ça m'énerve gros je vois ça je suis tu es énervé imagine il a pas ce point de réclamation là je le fais piocher 8 9 du coup j'imagine que des serres et que des scénarios improbables et celui-là ne l'est pas parce que si les voilà si ça c'était au fond du deck dans le cul mais il en joue plein donc c'était dur là l'adversaire il se fatigue un peu à cliquer et c'est une petite revanche en fait tu le fatigue pas pour ta game 3 quoi tu le fatigue pour le prochain nos pots voilà je me dis là je rends service sur un collègue qui va l'affronter à bertrand du coup et j'espère qu'il me rendra pas en cagant non bon allez bah tu nous la tasse et de manas c'est bon lumi je peux te mettre 38 au lieu de 20 mais on s'en fout et bah oui et bah moi je vais mettre en full contrôle et je vais concéder comme ça tu n'auras pas le chiffre et ouais ça et ouais tu allais faire un record et bah tu feras pas ton record pas je le voyais déjà isaac là oh putain j'ai joué contre un type tu sais combien je m'ai mis il a fini à moins 500 mille et ben non isaac et ben non tu l'auras pas c'est non tout ce temps perdu oui mais que moi j'étais à 19 putain vert qu'il a tout ça on ne te mettre que 20 ok je comprends pas moi je comprends pas on est sympa avec isaac on le laisse faire sa vidéo là pour youtube et du contenu aussi on respecte on le sait on respecte le contenu on te laisse faire ça et tu parce que même moi je voulais savoir le chiffre maintenant ouais moi je peux te le dire ça devait être genre et 40 à peu près 40 en l'état 4c légende dans la merde du coup ça va pas d'une analyse ça va pas de vous mais que qui bat d'une analyse parce qu'au proto on a vu pas grand monde le battait il bat et à camarou ouais je pense peut s'arrêter là dessus on s'arrête là dessus ou ce bleu commentaire partage abonnement réseau dans la description et surtout n'oubliez pas c'était la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description